Retrouvez Nelson Montfort et Christelle Sauc, sa consultante, une ancienne championne de France. C'est à vous, mesdames, messieurs. Bonjour Nelson. Bonjour Jean, et heureux de vous accueillir tous effectivement au palais des sports de Corbeil-Esson, en compagnie de Christelle Sauc. Et tout de suite, cela tombe très très bien, nous nous intéressons à la toute jeune française, Amélie Villeneuve, que voici. Amélie, que nous retrouvons dans l'un des quatre exercices stipulés par la GRS, à savoir les massues, comme vous le savez, les trois autres sont la corde, le ballon et le ruban, nous y reviendrons dans quelques instants. Ah, dommage, une petite erreur de la part d'Amélie. On peut dire en tout cas qu'elle dégage quand même beaucoup de personnalités sur le praticable et c'est quand même très très important. Amélie Villeneuve qui en termine donc de sa démonstration. Nous avons vraiment été très heureux de commencer notre reportage par la jeune française, ses massues qui ne sont pas bien lourdes puisqu'elles ne pèsent que 150 grammes chacune. Mais il faut dire, Christelle, que c'est peut-être l'exercice le plus techniquement délicat des quatre que nous propose la GRS. Nous retrouvons tout de suite l'exercice qui, lui, est peut-être le plus, je dirais certainement, celui qui a le plus de grâces. Vous l'avez bien sûr reconnu, le ruban. L'enca ou l'élova pour la République tchèque. L'esercice de l'exercice. L'esercice de l'exercice. C'est parti. 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 Victoria, que l'on voit au ballon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. finale de victoria qui lance ce ballon très très haut dans les airs un exercice qui vous plaît qui vous séduit beaucoup christelle oui tout à fait nelson et c'est vrai qu'elle joue avec son ballon et c'est très très beau à voir la grs a ceci de particulier et d'enchanteur dirais-je c'est que les quatre exercices les quatre engins comme on le dit n'ont vraiment pas grand chose à voir les uns avec les autres simplement ils ont un point commun qui est la grâce exceptionnelle a fortiori a fortiori lorsque nous avons les chances la chance comme c'est le cas cet après midi sur france 2 de voir les tout meilleurs gymnastes du monde des notes qui n'arrivent pas tout de suite tout de suite voyez ça c'est la note de l'avant-dernière concurrente l'enca ou la nova vu tout à l'heure il me semble avoir vu un 9 400 puisque la note est au milliam il ya à la fois la note technique et la note de composition jessica davis qui représente les états unis 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 C'est parti. C'est parti. Il y a déjà beaucoup de prise de risque dans ces exercices. Il y a sûrement de l'avenir. Alors, ces fameuses notes qui sont à peu près aussi importantes en GRS qu'en patinage artistique, ce qui n'est pas peu dire, sont faites de la façon suivante. Il y a donc six juges qui notent à la fois en composition et en exécution. Trois juges notent sur cinq et trois autres juges notent également sur cinq. La note se fait au millième de point. C'est pour ça que vous voyez des 9,400, des 9,425 et ainsi de suite. Et c'est donc bien sûr l'addition de la note d'exécution et de la note de composition, si vous préférez technique et artistique, si on pouvait faire une comparaison, à l'addition de ces notes, bien sûr. C'est celle qui obtient la note la plus proche de 10. Et pour l'instant, c'est Maria Petrova que l'on vient de voir avec 9,825, la note que l'on vient de voir sur l'écran. Alors que Diana Popova, concurrente extrêmement dangereuse, elle aussi dans l'optique du concours général, c'est-à-dire qui comprend les quatre disciplines que nous suivons actuellement dans l'optique de la victoire finale. Attention à cette jeune bulgare au Rupin. Rupin. Comme vous le disiez Nelson tout à l'heure, Diana fait partie des meilleures de ce tournoi de corbeille. Elle est un petit peu timide, Diana, elle manque un petit peu de présence sur le praticable. Et c'est dommage parce qu'elle est vraiment magnifique à voir. Ce ruban qui a une caractéristique, c'est qu'il doit toujours, toujours être en mouvement. Et c'est une des conditions dont les juges tiennent extrêmement compte pour leur notation. Il doit être en mouvement perpétuel, que ce soit depuis la tige qui se situe à un bout de ruban, voire de l'autre bout du ruban qui lui est libre, libre comme l'air, libre comme le vent. Et c'est vrai que ce ruban que tient ici la jeune bulgare, qui est d'une couleur dégradée par rapport à sa tunique, offre une magie ici toute particulière. Les notes de Victoria Frater, la jeune Maguiar aperçue précédemment, la note est un petit peu inférieure à celle de Maria Petrova, qui pour l'instant mène ce concours. Alors qu'ici, nous sommes sur la Portugaise Susana Nascimento. Susana qui danse sur un tango, la GRS offre également des musiques très très différentes. On a entendu tout à l'heure la Daggio d'Albinani, cette fois-ci c'est un tango argentin qui accompagne la Portugaise. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Susana qui en termine de sa démonstration, on a senti Christelle peut-être un équilibre parfois un peu difficile sur les mouvements arrêtés. Oui Nelson, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le Portugal en GRS se situe assez moyennement, mais a fait beaucoup de progrès jusqu'au JO de Barcelone. Et ici on voit une toute nouvelle Portugaise qui, je pense, commence à se débrouiller pas trop mal. Et en s'entraînant un peu, je pense qu'elle réussira à peut-être mieux tenir ses équilibres qu'effectivement elle ne sentait pas trop sur cet exercice, j'ai eu l'impression. Peut-être un petit peu la peur ? Oui la peur qui est tout à fait possible, car encore une fois, répétons-le, ce tournoi de GRS de Corbeil-Essen est vraiment l'une des classiques du calendrier. C'est 21e du nom, c'est dire, et c'est un tournoi de préparation aux très très grandes échéances internationales, auxquelles répondent présentes, donc bien sûr, toutes les meilleures mondiales, ce qui est également le cas de Bettina Larsen, la jeune danoise au massue. Grave erreur ici, grave erreur Christelle, car là ce n'était même pas sur un lancé de massue, il semble que la massue lui est échappée des mains. Ce sont des petites erreurs comme ça, toutes bêtes, et des fois c'est vrai que c'est à regretter, mais ce n'est pas forcément sur des lancés que les gymnastes échappent leur engin. Et là, c'est d'autant plus grave qu'elle a fait trois pas, et ça risque de lui coûter assez cher, même si elle n'est pas sortie du praticable. Bettina Larsen, qui cette fois est en difficulté, car c'est tout de même la deuxième fois qu'elle lâche l'une de ses massues. L'exercice au total ne doit pas excéder une minute trente, il lui reste donc environ trente secondes de programme, mais je crains fort que les notes de la jeune scandinave soient très inférieures à celles que nous avons vues jusqu'ici. Oui, il est probable qu'elle se soit déconcentrée après la première erreur qu'elle a fait. Je pense qu'elle est un petit peu déçue. Voilà, ça c'est la première erreur que nous remontre Françoise Boulin, qui réalise ce reportage avec les moyens de France 3 à Lyon, que nous sommes très heureux de retrouver ici, toujours fidèles dès qu'il s'agit de retransmissions sportives de qualité, sous la conduite de notre chargée de production, Brigitte Michel, alors qu'ici Diana Popova, la Bulgare, vue précédemment, hérite d'une excellente note de 9,875, qui est très très proche de celle de Maria Petrova. Cela semble être extrêmement serré entre Petrova et Popova. Je pense que nous ferons un point sur le classement provisoire tout à l'heure. Ici, c'est une autre concurrente que vous connaissez bien, Christelle, qui nous enchante déjà depuis quelques années, Amina Zaripova, au ruban. Sa tenue et la couleur de son ruban suffisent déjà à vous montrer son éclat et sa grâce. Amina Zaripova 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 Ce sont des petits pas en déboulé Dignes vraiment des plus belles écoles de danse Du Bolshoï Ou du Kirov Amina Zaripova est vraiment Excellente ce soir Sur le parquet de Corbeil et Son Christelle Oui et puis on peut dire que c'est la seule gymnaste Qui réussit à faire autant de pivots D'un seul coup Alors vous pouvez constater Que c'est la gymnaste la plus contentionniste De cette compétition ce soir Elle est très très souple Amina Et elle joue beaucoup avec ça dans ses exercices Elle n'est âgée que de 17 ans Ce qui ne l'empêche pas d'être présente Sur le circuit de la GRS Depuis maintenant près de 3 ans Elle a démarré très jeune D'ailleurs cette jeunesse c'est également L'un des points communs de la plupart de ces gymnastes On peut dire que La moyenne d'âge se situe Aux environs de 17 ans Pour une fourchette qui irait de 14 à 20 ans A peu près Oui c'est à peu près ça Nelson C'est vrai qu'elle commence les tournois internationaux Vers 14 ans Pour commencer à être un petit peu connue Et ensuite vers 17-18 ans C'est le top niveau Des performances si je puis dire 1,225 pour Susanna Nachimento Vous constatez qu'il y a un léger décalage Entre le gymnaste et l'attribution de sa note Nous attendons avec beaucoup d'impatience Les notes d'Amina Zaripova Qui devraient apparaître d'ici Deux concurrentes Puisqu'en principe effectivement il y a environ Entre 3 et 4 minutes Jusqu'à l'apparition de la note de la concurrente Camille Martens du Canada Camille Martens du Canada Camille Martens du Canada A laื ils Les notes d'Amina Zaripova Camille est la meilleure Canadienne actuellement. Elle n'a pas été très très sûre sur cette corne puisque vous avez pu constater qu'elle n'a pas rattrapé à chaque fois les deux bouts de la corne et c'est très très important, il faut bien le préciser. L'exercice de la corde doit être rattrapé par les nœuds de la corde et non par le milieu et elle a souvent fait cette petite erreur Camille. C'est dommage parce qu'elle est très très dynamique. Ici on va au ralenti un pivot, elle a très bien réussi, elle est très très sûre sur ses pivots. Bettina Larsen avec un décevant 8,300 paye bien sûr les deux erreurs au massue alors que nous accueillons la française Séverine Firmin, pleine de charme au ballon. Libre adaptation du Concerto L'Arenruès. Rattrapé de justesse, mais rattrapé quand même. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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